Time Time Sport, résultats, info, analyse, toute l'actualité sportive est dans Time Sport, tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenemann sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, à la suite des informés qu'on pourra retrouver dès demain à partir de 19h et toute l'équipe d'Adil Farcan ce soir. 20h, 21h, c'est l'avant-match soir de Ligue des Champions, encore une fois après la défaite hier soir du Paris Saint-Germain. En ce mercredi 8 novembre, on va parler de quoi ? Du PSG qui tombe du côté de San Siro, ça n'a pas fait plaisir à Nasser, sans oublier aussi Achille qui nous a accompagné tout au long de cette soirée. Enrique de défaite à l'extérieur sur cette phase finale de Champions League, l'édition 2023-2024 et sans oublier aussi les sons et or. Et oui, Lens qui affronte, qui se déplace du côté de la Hollande et qui affrontera le PSV Eindhoven 21h ce soir. Le 0153 48 3000, c'est le numéro du standard pour réagir avec toute l'équipe de Timesport. On le rappelle, rien que pour vous et aussi les auditrices et les éditeurs de Beurre FM, sans oublier aussi les personnes en transport, à la maison ou encore en vélo, en moto et même en voiture. L'envie parisienne se fait-elle peut-être désirée selon vous ? Voilà, dans le jeu, c'est la question que l'on se pose ce soir avec toute l'équipe de Timesport, sans oublier vous, chères auditrices et auditeurs. 1 de plus 1, vous composez le numéro du standard, le 0153 48 3000 et on vous fera réagir sur l'antenne de Beurre FM. Ce soir, on accueille pour la première fois dans cette émission Myriam Benlazar, la joueuse professionnelle de football qui fera son privilège. Et aussi le plaisir de tous les auditrices et les éditeurs de Beurre FM d'être en antenne avec nous pour parler du sport féminin. Voilà, comme il se doit, il nous écoute attentivement. Il a terminé son émission, c'est Jérôme Bonnet avec Adil Farcan. Ce soir, on va s'attarder sur justement ces matchs d'Europe. On rappelle pour Juan Trossé qui nous accompagnera ce soir, le Real Madrid accompagne justement Braga dans cette fameuse Ligue des Champions. Allez, c'est parti, on y va, Google Timesport. Juan Trossé, comment ça va ? Buenas tardes. Buenas tardes, plutôt. Buenas tardes. Je sais, je sais, je te taquais. Et ça se passe bien déjà parce qu'effectivement, pour l'instant, la première équipe espagnole est pratiquement qualifiée. C'est la Real Sociedad qui met 3-1 à l'instant parce qu'ils ont commencé avant. Il y a des matchs en ce moment. Et peut-être qu'on aura effectivement le Real Madrid qualifié à partir de 22h30. Puisqu'aussi, avec une victoire, ils seraient automatiquement qualifiés, ce qui n'a pas été le cas malheureusement du PSG. Ah ben voilà, le Paris Saint-Germain sur toutes les bouches aujourd'hui. Et oui, sa défaite face au Milan. C'est Shekib, Béla, le journaliste des Shekib Match. Comment ça va, Shekib ? Ça va très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là et j'espère que ce sera une belle émission comme d'habitude. On l'espère, nous aussi, avec le coach Tollet. Quand on attend, sans oublier la chronique d'Aurélien Duarte dans cette émission, en fin d'émission. Plus précisément, Yacine, juste en face. Bonsoir, Yacine, comment ça va ? On aurait dû écouter Yacine hier soir. Là aussi, encore une fois, il n'avait pas tort sur les pronostics. Bonsoir, Yacine. Je n'ai pas fait de pronostics. Oui, mais moi, j'ai parlé avec toi, Yacine. C'est pour ça, on offre. Je n'ai pas compris pourquoi vous faites la une sur le PSG. Alors que l'Anse, ce soir... Eh ben, on en parle de l'Anse aussi. Eh oui, l'Anse aussi. C'est le club méritant. C'est le club méritant, peut-être, les Lançois. Hier, c'était le PSG. Ce soir, c'est l'Anse. On va en parler de l'Anse. Mais il y a eu des fêtes du Paris Saint-Germain. C'est fini le PSG, on parle de l'Anse. Voilà, c'est l'Anse, c'est l'Anse à qui il faut raccorder énormément de temps. Et des fois, quand j'entends, on parle de Paris, on a l'impression qu'elle a joué contre une équipe de 5e division. Mais elle a joué le Milan AC. Elle a joué le Milan AC. Je disais, Soufiane. J'aimerais bien faire un petit tour au Parc des Princes et visiter la vitrine du PSG concernant la Ligue des Champions. Ils s'y sont du Milan AC. Donc à un moment donné, il faut mettre un peu de sel dans la Javel. Je n'ai même pas de l'eau dans le vin, franchement. Moi, je préfère parler de l'Anse. On va parler de l'Anse. Parce que c'est eux qui méritent qu'on les mette en lumière. Tu me dis le PSG, le PSG, le PSG, j'ai l'impression que c'est rien du tout. Les Lançois se déplacent du côté d'Eydovan, justement. Il faut comprendre que le PSG, c'est rien du tout. Devant le Milan AC, c'est rien du tout. On va le poser le débat. Voilà, il fait bien d'en parler. Un petit clin d'œil aussi. Des fois, quand on fait un fil d'actualité ou un fil conducteur, c'est très important de pouvoir poser les bonnes questions. On va le poser avec toi, c'est une bonne question. Sur un plateau surtout, c'est très important. Justement, sur un plateau, même avec un diabolo, il n'y a pas de problème. Solal, il est avec nous, Yacine, le réalisateur. Bonne assise, j'espère que vous allez bien. Très triste pour le Paris Saint-Germain. Il y a juste une bonne nouvelle, c'est que je n'aurais pas à laver mon maillot parce que les larmes que j'ai versées l'ont tout simplement nettoyé. Voilà, Solal, malheureusement. C'est le groupe F. C'est à chaque fois que le PSG, tu vas verser des larmes, tu vas finir par sécher très vite. Ça l'a fait sourire. J'ouvre un pressing. Ça l'a fait sourire, c'est Myriam Bennazar avec nous, joueuse professionnelle de football. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très très bien. Oui, ça part dans tous les sens, le Paris Saint-Germain. Oui, voilà. On parle du Paris Saint-Germain. Justement, c'est vrai que ça fait ton parler et jaser. C'est vrai que... La défaite face au Milan, alors ? C'est vrai que ça fait deux défaites à l'extérieur. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. On a critiqué Galtier, mais en tout cas, Galtier, il a bien fait. Ça fait beaucoup. Donc, il leur reste deux matchs encore à aller chercher. Il a assez serré le groupe. Il a assez serré ce groupe. Donc, ça va être très 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 dur jusqu'au bout. Oui. Très très dur jusqu'au bout, justement. Chekki, on revient avec toi sur cette victoire des Milanais, la défaite des Parisiens. Oui, bon. Il y a plusieurs choses. Des fois, j'ai de plus en plus l'impression que le football, c'est devenu une affaire de poissons rouges. Oui, c'est magnifique, les poissons rouges. Oui, mais j'ai l'impression que les gens, ils n'ont aucune mémoire. Là, en réalité, ce qui se passe, chaque fois, des fois, on dit, Paris Saint-Germain, ils sont trop forts. Après, trois jours après, on dit qu'ils sont nuls. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est la première phase de Ligue des Champions. Quand Paris a perdu contre Newcastle, tout le monde disait que c'était une super équipe de Newcastle, etc. Moi, j'avais expliqué qu'on verra à la fin de la poule qui sera qualifié. C'est bien de faire un exploit ou deux, mais ce qui compte dans une poule de Ligue des Champions, c'est qui est qualifié. Là, Paris Saint-Germain, effectivement, elle a perdu deux matchs à l'extérieur. Ça fait beaucoup pour Paris Saint-Germain. Non seulement ça fait beaucoup, mais ça montre beaucoup de failles. Mais justement, la phase des poules, elle est faite en début de saison pour corriger ses failles, pour après faire une meilleure sortie. Le plus difficile, on sait que la Ligue des Champions, c'est deux tournois face des poules et ensuite, c'est les éliminatoires. Donc, ce qu'il doit faire, Enrique, c'est faire les réglages. Et s'il arrive à passer la poule, je suis sûr que le Paris Saint-Germain sera très, très, très fort parce que cette saison, ils ont vraiment un effectif hyper, hyper équilibré. Là, c'est l'équilibre. C'est ça. Retrosé avec Yassine. On en parlait déjà. Non, en parlant du PSG, la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a perdu une très belle occasion, justement, de se qualifier parce qu'une victoire hier du PSG l'aurait qualifiée de facto en huitième de finale puisqu'on connaissait déjà le résultat des Dortmund. Donc, il serait déjà qualifié avec la victoire. C'est pour ça qu'il était important de gagner, voire au moins de marquer un point et de ramener un point de Paris. Mais je reviens toujours à la même chose, en fait, c'est qu'on a la mémoire courte. La saison dernière, à cette époque-là, on était pratiquement pareil puisque, rappelez-vous, ils ont passé deuxième la phase séparée. Derrière Benfica. Derrière le Benfica. C'est que c'était en face des poules, le PSG était deuxième. Mais bien sûr. Et si on se rend compte de ce qui se passe, ils peuvent être qualifiés lors du prochain match. Exactement. Avec une victoire et une victoire de Dortmund et c'est fini. Et c'est fini. Ils sont qualifiés. Donc, en fait, on peut, si vous voulez, nous tirer des balles dans le pied. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas non plus dans une situation désespérée. Donc, ce qui est important, par contre, c'est qu'il ne faut pas se rater lors du prochain match face à Newcastle. Parce qu'à ce moment-là, il faut aller tranquillement jouer Dortmund pour jouer la phase. Parfois, au coin-tracé. Les premiers. Après, cette équipe a eu quand même des opportunités hier. Vous avez vu une première mi-temps qui était assez intéressante. Quand vous regardez les statistiques, froidement, le lendemain, vous vous rendez compte, 62% des possessions pour le PSG, 16 tirs, dont 8 cadrés. Donc, 8 corners. Donc, en fait, il y a eu du jeu du côté du PSG. Par contre, il y a eu des manques. Des manques évidents au niveau individuel. C'est que Kylian Mbappé a raté des occasions qu'il ne rate pas. Mais il y en a touché à 3 poteaux hier quand même. ça aurait pu complètement changer ce match. 3 poteaux dans le match. Le football. Le football, c'est question de ça. On a eu la malchance qu'hier, ce n'était pas la journée des Ougarte. Ougarte, qui, normalement, arrive à maîtriser le milieu de terrain. Hier, il a raté des choses qu'il ne rate jamais. C'est incroyable. Il y a encore l'opportunité pour le PSG. On n'est pas vraiment à l'extrémention pour l'instant. Bien sûr. On a encore de la possibilité. Pour toi, la semaine prochaine ou le prochain match contre Nio Castel, quand ils vont arriver, le PSG, ils vont faire une formalité. Ils vont battre le Nio Castel. Non, ce n'est pas ça. Yacine, ce n'est pas une formalité. Nio Castel, ce n'est pas l'épouvantail. Je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas l'épouvantail. C'est un groupe très compliqué, par contre. C'est un groupe compliqué. Moi, j'écoute beaucoup le coach parisien parce que c'est quelqu'un qui est très avisé. C'est quelqu'un qui connaît très bien la Ligue des Champions. Ce n'est pas quelqu'un qui s'avance énormément. Même si hier, ils ont très bien joué. Mais il faut savoir, dans ce genre de match, c'est le résultat qui compte. Oui, bien sûr. Dans tous les matchs. C'est ça la différence entre un club qui est le Milan AC, qui est habitué à gagner la Ligue des Champions et un club qui est le PSG qui ne l'a jamais gagné malgré, je ne sais pas combien d'argent qu'ils ont dépensé depuis 12 ans. C'est toute la différence. C'est vrai. Ce n'est pas que le palmarès qui parle. Bien sûr que le palmarès, il a son poids. Mais c'est le présent et l'effectif et l'état d'esprit. Nous, des fois, on regarde comme on est français, on ne regarde que dans la perspective de Paris. Mais ce qu'il faut voir, ce qui s'est passé en Italie, quand le Milan AC s'est fait détruire par Paris à l'aller, les joueurs se sont fait éclater par les supporters. Ils ont dit que Raphaël Léao, c'était quelqu'un qui n'avait pas de caractère. Ils l'ont détruit. Ils ont dit que Giroud était trop vieux. Ils ont dit que l'équipe ne devait pas porter ce maillot. Ils étaient indignes du maillot. Donc, ils ont eu une telle pression que là, ils ont joué un match qu'ils étaient transformés. Donc, c'était ultra prévisible. Dommage, je vous l'ai appelé hier, mais comme il y avait déjà le standard, tant mieux, il explosait. Je ne l'ai pas dit. Mais bien sûr que pour moi, Milan AC était favori parce que dans ce contexte-là, Paris a gagné 3 euros. Ils sont arrivés à l'aise et les autres sont arrivés au charbon. Et c'était sûr qu'ils allaient les prendre. D'ailleurs, si on regarde bien tous les matchs d'hier, l'émission de vendredi dernier, j'étais intervenu, j'avais expliqué, même sur le téléphone de Bilal, j'avais bien dit que perdre des points en championnat avant un match de Ligue des Champions, c'était quelque chose, non seulement c'était un classique, mais en plus, c'était presque obligatoire. Si on regarde les matchs d'hier, tous les matchs d'hier, tous sans exception, tous les clubs qui ont gagné hier ont perdu leur match de championnat avant. Tous. Sauf Man City qui est le meilleur club au monde. L'équipe éclatée. Oui, mais ce n'est pas ça. Moi, ce que j'explique, c'est qu'aucun effectif au monde aujourd'hui, aucune équipe au monde à part Man City et le Bayern n'est capable d'enchaîner victoire en championnat, en Ligue des Champions et en championnat. Ça veut dire que si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut perdre. mais c'est toutes les équipes. Regarde, je vais te dire rapidement. Hier, Lazio Feyenoord, Lazio a gagné, elle avait perdu le match juste avant, Feyenoord avait gagné le match d'avant. L'Atletico a gagné, l'Atletico avait perdu le match juste avant et le Celtic avait gagné le match avant. Dortmund a battu une Gassel. Dortmund avait perdu le match juste avant le championnat, Newcastle avait gagné le match juste avant. Pareil, Paris a mis 3-0 à Montpellier, elle a perdu. Milo AC, ils ont perdu contre Ludiné, Nasser Yété, ils ont gagné le match de Ligue des Champions. Pareil, LabSiche, elle a gagné le match de Ligue des Champions, elle avait perdu le match d'avant. L'Etoile Rouge de Belgrade, elle a perdu le match de Ligue des Champions, elle avait perdu le match d'avant. Tous, sauf Man City, c'est le seul club capable de le faire. pareil pour le Royale. C'est dingue, c'est le vrai foot. On l'écoute parler, on a l'impression qu'il y a la raison. Mais j'ai raison, c'est scientifique, c'est scientifique, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, Tout est vrai, tout est vérifiable, Il n'y a rien de scientifique. Il n'y a rien de scientifique. Ce qu'il y a est plus scientifique, c'est la réalité. Aujourd'hui, le PSG est douzième de son championnat. Milan est troisième du sien. Dortmund est quatrième du sien. La différence, Newcastle est sixième du championnat anglais. La réalité, c'est qu'entre le PSG et les autres équipes de son groupe, la différence dans leur championnat, c'est des deux, trois, voire quatre points maximum. C'est que toutes les équipes dans ce groupe se valent. Après, il y a l'expérience, on est d'accord. Il y a la qualité individuelle et c'est vrai qu'hier, surtout en douzième mi-temps, le PSG n'a pas eu ce qu'il fallait avoir justement au niveau du groupe pour pouvoir remporter ces matchs. Encore une fois, ils ont eu des opportunités, c'est le résultat qui compte, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais quand tu regardes, ce n'est pas ce qu'on a fait le match de France. C'est la réalité de ce qu'ils sont aujourd'hui et ils sont tous entre le deuxième et le quatrième de leur championnat et le championnat français vaut celui de l'Italie ou celle de l'Allemagne et si tu veux celle de l'Angleterre. Donc, c'est un groupe assez homogène où la surprise pourrait venir ou pas, ce qu'on avait dit des Newcastle, mais face à un Milan, je suis d'accord avec toi, face à un Milan qui a une histoire, qui a une façon de faire qui se transforme dans les matchs. quand on a une joueuse en face de nous, il n'y a rien qui est scientifique dans le football. Le football, c'est la semaine, voire la quinzaine, voire les trois semaines d'entraînement, la préparation, les conditions dans lesquelles tu prépares ce match, les conditions où tu mets, dans les conditions dans lesquelles tu vas mettre tes joueurs, le choix des joueurs parce que c'est une chose très importante, le choix de la tactique, étudier l'adversaire, travailler en fonction de l'adversaire, c'est pas en fonction, donc maintenant toutes les équipes qui vont jouer les prochains matchs de la Ligue des Champions, la journée du championnat, ils vont tous perdre, ils vont tous gagner le prochain match. Et il a mentionné bien le City, c'est toute la différence entre City et tous les clubs que tu viens de citer. Pour la simple une raison, on va en venir, on va en venir. Il n'y a Guardiola, personne n'arrive à la juive de Guardiola et seconde, l'effectif de Man City, c'est un effectif où tu peux faire trois équipes pour jouer la Ligue des Champions. C'est toute la différence, tout simplement. Et aujourd'hui, le PSG, quand on voit l'effectif qu'il possède aujourd'hui, il y a beaucoup de travail pour l'arrivée à gagner la première pause. Et ils ne la gagneront pas cette année, c'est une certitude. Yassine fait sourire tout le monde, les auditrices et les auditeurs, Myriam aussi, d'accord ? On va revenir avec Myriam, c'est promis, concernant pas que le football masculin, mais aussi féminin, restez à l'écoute, chers auditeurs. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 19 minutes ce mercredi 8 novembre. On est toujours en live jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa. Comme il se doit à la réaction, on va l'avoir de Solal parce qu'il y avait beaucoup de réactions. Voilà, il est avec nous aussi, c'est le coach Tudé qu'on pourra de suite après 21h05 retrouver sur TFX sans oublier Yassine. Parce que Yassine, là j'ai eu une réaction, c'est de Nasser. Et aussi Mourad, il déchire Yassine. Voilà, tout simplement. Et on va voir avec la thèse du fameux journaliste qui est chez Equip de Shake & Match. On reviendra, c'est promis. Elle est placée à l'invité. Oui, c'est bien trouvé. C'est Myriam Bennazar qui est avec nous ce soir pour la première fois dans cette émission qui est Time Sport 20h, 21h. À la présentation, c'est inhabituel et on va laisser chez Equip revenir sur cette joueuse de football professionnel. Oui, je suis très très content de présenter cette joueuse. Elle s'appelle Myriam Bennazar. Beaucoup d'auditeurs la connaissent mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais essayer de faire une brève présentation qu'elle complétera s'il manque des infos. Donc, elle a commencé le foot à l'âge de 5 ans. Elle a joué pendant 2 ans avec les garçons. Après, elle a été repérée à ses 7 ans par le TFC. Elle y est restée jusqu'à 19 ans. Ensuite, elle a rejoint l'APTT Albi qui est juste à côté de Toulouse. Ensuite, Nice. Ensuite, la période de blessure et de Covid s'est arrivée en même temps. Donc, c'est comme tous les grands joueurs ils ont des hauts et des bas. Donc, ça c'était le moment le plus difficile avec blessure plus Covid. Donc, elle se retrouvait sans club mais comme à cause du Covid beaucoup de gens n'ont pas joué ça allait encore. Ensuite, dès qu'elle s'est rétablie elle est redevenue très vite compétitive et apte à jouer. Elle s'est entraînée en groupe dans son club mais aussi toute seule. Ensuite, elle a rejoint Toulouse à nouveau. Elle a été à la Géosser et aujourd'hui elle joue dans un club belge qui s'appelle le Zoult Varagem où elle se trouve actuellement. Son poste de prédilection c'est meneur de jeu c'est 10. Elle a toutes les qualités pour ça et c'est pour ça que moi j'aime ce type de joueur parce que c'est ce type c'est pour ça qu'on aime le foot parce que c'est quelqu'un c'est une joueuse qui a on dit qu'il a une bonne patte c'est-à-dire qui est très très technique elle a les qualités elle a la vista elle a l'anticipation elle a l'anticipation le placement entre les lignes le jeu sans ballon donc c'est ça que moi j'apprécie le plus elle peut aussi elle a une polyvalence qui lui permet de jouer aussi comme 8 ou comme 6 encore donc elle a des qualités aussi défensives ce qui est très important ce qui est rare pour un meneur de jeu et elle sait aussi jouer sur les côtés elle sait s'adapter aux envies de l'entraîneur tant qu'il la met sur le terrain et ce qui est très important dans le football dans le niveau c'est pas que les pieds aussi c'est les qualités humaines et ça c'est très très important ça veut dire que là par exemple elle a 28 ans 28 ans c'est l'âge pour tous ceux qui connaissent le foot c'est le meilleur âge parce que c'est l'âge où tu cumules l'expérience et la jeunesse c'est quelqu'un aussi qui est leader quelqu'un d'expérimenté quelqu'un qui est capable d'être capitaine ou vice-capitaine quelqu'un qui est capable aussi de faire le lien entre l'équipe et le coach quand c'est nécessaire donc c'est ça que moi j'aime beaucoup et aussi elle parle plusieurs langues bien sûr c'est l'international voilà elle a joué jusqu'au U16 avec l'équipe de France après elle a joué elle joue avec l'équipe nationale d'Algérie et actuellement elle joue dans un club comme je l'ai dit flamand où elle parle anglais avec eux bref elle a toutes les qualités des joueuses qu'on aime recevoir ici Justement Myriam Benlazard l'international au grand coeur c'est Kamel qui nous dit ça qui nous écoute ce soir avec les U13 de Sartrouville Myriam c'est vrai au grand coeur on en parle il vous manque quoi aujourd'hui dans cette carrière ouais elle bouge bien il me manque encore ce petit truc pour me dire que j'ai réussi encore ma carrière ouais j'espère qu'il va bientôt arriver ouais et c'est tout ce que j'espère à l'avenir je fais tout ce qu'il faut pour y arriver donc j'ai confiance en moi et j'espère la place du football féminin aujourd'hui Myriam comment vous la voyez vous et aussi peut-être que les supportrices les supporters les amoureux du football avec la discipline des garçons comment elle est perçue un mot sur ça aujourd'hui le football féminin quand même il a vraiment évolué on peut le voir dans beaucoup de championnats en Espagne où c'est devenu professionnel en Angleterre où c'est professionnel depuis un moment en France malheureusement pas tous les clubs sont professionnels encore et c'est dommage mais beaucoup beaucoup de pays aujourd'hui oeuvrent pour que le football féminin évolue et c'est bien c'est bien ils sont en train de se venir on a le coach à tolée justement coach au football féminin il ne faut pas se cacher le coach à tolée on a une jouette justement une internationale avec nous sur le plateau il faut en profiter et lui poser quelques questions notamment sur l'évolution de ce football féminin sur ce qu'elle joue à quel club le championnat belge on en a parlé puisqu'elle est là il faut que l'on parle oui il a parlé le championnat belge déjà Yacine il fait tout à lui tout seul si on pense à quelqu'un c'est que l'on parle de son quotidien oui mais justement il a une question on en arrive au quotidien on en arrive même du côté de la Méditerranée laissons le temps à Myriam non ma question c'est le fait que tu aies choisi ou pas de faire du football comment ça a été perçu dans ton environnement au sein de tes proches ta famille on sait que des fois ça des fois ça se passe bien des fois on est un peu réticents lorsqu'on a des filles qui veulent jouer au foot toi comment ça s'est déroulé ? c'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore ce souci de pouvoir pratiquer le football féminin j'ai envie de dire c'est compliqué dans certaines familles mais moi franchement j'ai eu la chance d'avoir eu 5 frères donc forcément j'étais tout le temps avec eux dans les stades à l'entraînement et ma passion elle est venue de là et j'ai eu aucun souci à pratiquer ce football on ne m'a jamais mis les barrières et on m'a laissé faire tout simplement on troncée peut-être réaction avec toi concernant le football espagnol aussi maintenant elle a joué en Belgique elle a joué en France elle a joué en Belgique est-ce qu'il y a déjà des différences entre les championnats français et les championnats belges et d'un autre côté je suis étonné effectivement elle a fait référence au fait que pas tous les clubs en France féminin sont professionnels ce qui est quand même un dommage et en même temps cette inaberration dans le sens où vous avez Lyon et le PSG qui jouent comme même les premiers rôles dans le football européen donc ça serait effectivement logique que tous les clubs en France deviennent des clubs professionnels qui aient plus d'argent qui aient effectivement plus de possibilités pour les filles de pouvoir s'exprimer dans le stade et effectivement c'est le cas de l'Espagne qui est champion du monde aujourd'hui et les filles du FC Barcelone sont capables de jouer devant 80 000 personnes au stade au stade Naukam c'est pas tous les jours mais ça leur est arrivé de jouer devant 80 000 personnes à Barcelone oui c'est qui est bon t'écoute on a parlé du côté club moi c'est le côté international avec l'équipe nationale je suis un petit peu triste parce que c'est vrai que ça fait longtemps je ne l'ai pas vu rejouer avec l'Algérie et c'est vrai que moi comme je l'ai dit j'aime le football à la fois beau et efficace et j'espère que le sélectionneur va de nouveau la rappeler parce que on a besoin cette équipe a besoin de joueurs de son profil et on le voit avec les hommes comment on essaye de ramener tout c'est l'heure de l'Algérie c'est Farid Blue City il connait très bien son métier Yassine laisse moi je termine je n'ai pas dit mais qui a dit qu'il ne connaissait pas son métier bien sûr il connait son métier moi je fais un appel pour dire qu'il y a une joueuse que j'aime beaucoup j'aimerais bien l'avoir jouée mais toutes les richesses sont bonnes à prendre et après tu vois selon ton adversaire c'est qui tu fais rentrer qui tu fais jouer mais c'est ineffectif c'est des tutelaires des remplaçants et ça change selon le tournoi donc moi j'aimerais bien la revoir parce que je pense que c'est une grande richesse pour l'Algérie et elle a toutes les qualités et c'est dommage qu'à cet âge là à 28 ans là où tu peux plus apporter à ton équipe qu'on ne t'appelle pas et aussi des fois il y a différentes philosophies de sélectionneurs parfois quand les joueurs sont hyper performants dans leur club on les appelle mais des fois ça arrive que quand tu as de difficultés avec ton club on t'appelle aussi moi je me rappelle juste un petit exemple et je laisse la parole je me rappelle Emmanuel Petit qui était un excellent joueur avec l'équipe de France il a tenté de Barça et le Barça il ne le faisait pas jouer alors qu'il était encore excellent et le sélectionneur continuait à lui faire confiance à l'appeler et pendant il ne jouait pas avec le Barça mais chacun qui jouait avec l'équipe de France il a été excellent et donc des fois les joueurs aident l'équipe nationale mais des fois l'équipe nationale doit aider ses joueurs et ses joueuses ça doit aller dans les deux sens bien sûr Solal Oui Myriam j'avais une question je voulais savoir quel était ton meilleur souvenir dans le monde dans les milieux sportifs dans le football que ce soit un accomplissement personnel un accomplissement collectif un tackle un but une victoire contre un club que tu détestais j'aimerais savoir c'est quoi ton meilleur souvenir dans le monde du foot ma première sélection avec l'équipe nationale j'en ai été sûre à l'âge de 19 ans c'était pour une compétition quand même assez connue donc la Cannes c'était une fierté pour moi de représenter l'équipe nationale d'Algérie Oui justement j'allais y revenir par rapport à la sélection comment tu vois le football féminin africain évoluer on en est où exactement moi j'ai eu la chance de partir pour la première fois j'étais parti au Congo l'année dernière et je m'étais entretenu avec la sélectionneuse de l'équipe du Congo qui m'expliquait que c'était extrêmement compliqué encore en Afrique comment toi tu le vois comment on s'est perçu est-ce qu'on voit une évolution est-ce que ça reste quand même compliqué alors pour avoir cette expérience de l'Afrique oui c'est aujourd'hui en Afrique c'est très compliqué pour les filles qui sont en équipe nationale même les locaux je dirais c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens tout simplement on néglige un peu le football féminin dans pas mal de pays à part le Nigeria l'Afrique du Sud le Ghana le Cameroun on a vu les Marocains aussi le Maroc aussi qui récemment a mis les moyens pour que cette équipe nationale arrive où elle est arrivée aujourd'hui c'est vrai mais c'est vrai que c'est les moyens c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué moi je me souviens après l'entretenue avec la coach elle me disait que le championnat national on ne savait pas quand est-ce qu'il débutait il est négligé il n'y avait pas de calendrier les équipes attendaient c'est négligé pour participer même à des compétitions sérieuses il fallait que on attend un appel du pied et ce qui est normal de la part des fédérations je vais te donner juste un exemple la fédération algérienne de football a oublié ou c'est un oubli ou c'est volontaire d'inscrire l'équipe nationale d'Algérie pour les éliminatoires des Jeux Olympiques ça c'est fou quand même c'est dommage c'est dommage c'est vrai que ça reste une compétition quand même Yacine allez vas-y une question aujourd'hui allez pour Meryl je rentre directement dans le jeu du sujet le football c'est la compétition bien sûr c'est quoi ton quotidien aujourd'hui Meryl ? aujourd'hui mon quotidien c'est quoi ta situation dans ton club ? ma situation dans mon club aujourd'hui elle est compliquée compliqué parce que on ne me fait pas jouer donc je me retrouve à être avec l'équipe réserve et c'est dur pour moi parce que c'est blessant c'est dur pour moi et je dois faire face c'est pas grave je travaille à l'entraînement pour pallier ça même si c'est vrai que la compétition ça reste la compétition mais je sais que je suis capable de faire ce qu'il faut pour revenir on en parlait justement on lui a fait une interview il y a quelques jours sur Chute Africa allez sur le site Chute Africa moi je lui ai posé la question parce qu'en Algérie c'est pas tous les clubs c'est comme en France mais il y a quand même 3 ou 4 clubs qui ont des moyens de pouvoir voilà de pouvoir offrir des conditions quand même intéressantes pour une joueuse qui voudrait se relancer parce qu'aujourd'hui si un club algérien prend son téléphone il t'appelle et en plus tu es proche de la sélection ça veut dire là on peut te voir parce qu'à ton âge à 28 ans l'envie c'est de jouer c'est de jouer des compétitions internationales est-ce que c'est pas une solution pour toi de pouvoir te relancer ça peut être une solution oui envisagée pour la suite bien sûr ça peut être une solution maintenant reste à voir tout ce qui est parce que la fédération algérienne elle l'avait fait avec quelques joueurs il y a quelques années et là récemment ils l'ont fait avec Mboulhi voilà qui a signé au CRB c'était dans la perspective de la Cannes malheureusement il y a eu ce qu'il y a eu le championnat d'Algérie c'est arrêté donc ça complique un petit peu cette situation mais c'est des choses que tu peux en parler avec ta fédération parce que même si aujourd'hui tu ne fais pas partie de la sélection mais tu restes toujours sélectionnable et tu as le titre d'international bien sûr il ne faut pas l'oublier ça c'est sûr non bien sûr ça reste une possibilité maintenant je suis ouverte à d'autres possibilités aussi ailleurs mais je veux rester sur de l'étranger quoi qu'il arrive c'est sûr là dans ton club on a carrément c'est tellement réagir tu nous as dit que tu évolues en équipe réserve qu'est-ce qui te manque à ton avis pour que tu puisses réintégrer l'équipe première et jouer est-ce que c'est quoi est-ce que c'est des choix de joueuses est-ce que c'est un choix d'une animation de la coach ou du coach toi qu'est-ce qui te manque pour toi c'est un choix tout simplement du coach tout simplement du coach maintenant j'ai eu des discussions avec lui on n'a pas forcément été d'accord sur certaines choses après ça reste le football maintenant il prend ses décisions moi je peux rien dire de plus donc j'accepte et comme je disais tout à l'heure moi je fais ce qu'il faut à l'entraînement maintenant c'est lui qui décide c'est déjà ça c'est pas mal elle est compétitive elle joue même si tu joues en réserve tu joues non bien sûr je prends quand même ses matchs en réserve même si ça reste un niveau plus bas que l'équipe a mais ça reste de la compétition il faut y croire en tout cas c'est ça mais Armelle Lazare qui est avec nous on va marquer d'une courte pause la dernière on va revenir parce que justement il y a beaucoup de personnes qui aimeraient réagir avec l'invité de ce soir à de suite TimeSport revient dans un instant 20h 21h TimeSport avec Bilal Nenman sur Beurre FM allez de retour pour la dernière partie 20h35 on le rappelle PSV Andoven 21h face au 100 et or lance dans cette fameuse Ligue des Champions le 0153 483000 vous faites comme Jouba qui aimerait réagir sur les 100 et or et aussi comme Karim avec l'invité on le rappelle Myriam Benlazard joueuse professionnelle et internationale algérienne comme il se doit aller place au nouveau sujet TimeSport la parole des sociaux et on la donne justement aux auditrices aux auditeurs de Beurre FM allons on va la donner à Karim bonsoir Karim oui bonsoir on vous écoute Karim on est en compagnie de Myriam Benlazard la joueuse de football professionnelle c'est pour ça que j'écoute l'émission écoutez moi qui connais un peu le foot féminin et que Myriam Benlazard ça fait des années que je la suis et franchement voilà quoi je veux dire c'est vrai enfin moi je me rappelle au début de la sélection féminine quand même elle a fait partie des bâtisseurs enfin c'est la bâtisseuse et puis moi vous savez je la comparse plutôt à tout ce qui est Karim Ziani et compagnie quoi c'est à l'heure où les filles ne voulaient pas venir en Algérie ça a été la première la pionnière pardon c'était la pionnière c'est ça la première c'est une pionnière et elle a tout laissé tomber pour la sélection enfin par rapport à la sélection et Dieu merci qu'il lui a rendu elle a été blessée malheureusement elle travaille je la suis sur ses réseaux sociaux on le voit je ne comprends pas la réaction de votre chroniqueur le monsieur est quand même assez agressif quand même par ses propos on n'a rien dit alors à quoi à quel propos alors justement bon et des fois on aime bien titiller un peu l'invité c'est tout il y a rien de mal je crois que voilà elle est souriante Myriam Benazard je vous le confirme ça Karim il n'y a aucun souci après on a joué à la bonne humeur toujours sur l'antenne de Brefeb jamais en fait il faut retenir surtout de cette joueuse là quand même c'est une fille qui a laissé la sélection française pour aller construire la sélection féminine à l'heure où certains justement soit disons journalistes n'existaient pas encore bien sûr justement elle est avec nous peut-être une réaction de Myriam ou encore on va on va terminer l'interview et passer aussi au lanceur qui joue ce soir 21h face au PSV en Doven on va rappeler aussi oui vas-y on a Karim qui a réagi sur les propos de Karim pour poser une question à Myriam effectivement elle a joué dans la sélection française des jeunes après elle a fait un choix de partir avec l'Algérie on est dans un pays où cette polémique des binationaux se pose souvent c'est vrai est-ce que pour toi comment ça s'est passé à quel moment tu t'es dit je préfère l'Algérie ça a été un choix de carrière ça a été un choix du coeur de famille comment ça s'est passé cette évolution chez toi ? ça a tout simplement été un choix de coeur donc quand j'ai reçu l'appel du sélectionneur en 2014 j'ai tout de suite répondu favorablement parce que voilà ça reste les origines de mes parents donc ça restait aussi le pays que j'ai apprécié beaucoup donc j'ai de suite accepté cette proposition-là donc c'était pour jouer une grande compétition donc je pense des compétitions comme ça on en rêve et on va vous souhaiter justement Myriam Benlazard on va lui souhaiter de encore connaître ces grandes compétitions et pourquoi pas une finale de Coupe du Monde avec la sélection des Fenech la sélection algérienne c'est que du plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne de Beurre FM vous restez avec nous on va parler du Paris Saint-Germain encore une fois avant de terminer avec Aurélien Duart et aussi justement Lens face au PSV Ndoven Timesport la parole des socios elle est chère cette parole des socios justement Aurélien Duart il s'est vraiment bien là dans ce studio le coach Tollet tu ne vas pas parler du Paris Saint-Germain mais on aimerait t'entendre concernant les parisiens hier soir du côté de Grand Découvée Soudé c'est le grand virage sud des Rossoneri mais c'est vrai que les Milanais sont bien passés et Luis Henrique et toute son équipe sont passés à la trappe pour la deuxième seconde fois à l'extérieur les plans de Luis Henrique peut-être à revoir ouais deux défaites à l'extérieur ça critiquait Galtier après on savait que c'était un groupe délicat quand tu vois le classement aujourd'hui on savait que le PSG c'est un grand club aussi oui mais comme les autres le truc c'est qu'en fait on a sous-estimé aussi pour moi les autres équipes moi je me souviens que sur le plateau à Newcastle on annonçait des victoires fleuve du PSG encore hier soir des doublés des Mbappé pas de soucis c'est vrai que le PSG était dans une forme plutôt optimale mais qu'il manque encore clairement de maturité et tu le vois hier intrinsèquement oui peut-être que le PSG a des meilleurs joueurs mais ça ne fait pas tout moi je mettais notamment hier soir l'accent sur un contexte sur un environnement le Milan AC qui n'est pas flambéant depuis le début à ce type de match où tu as le PSG qui arrive chez toi à San Siro et tu sais que tu dois t'imposer pour rester en vie dans la compétition et bien les Italiens avec les moins du bord ont eu le caractère qu'il faut ils ont fait eux un vrai match de Coupe d'Europe chose que tu n'as pas vu du côté du PSG la bataille du milieu a été perdue t'as des joueurs t'as des joueurs français qui pour le moment pour moi sont des flops Colomoni et Dembélé je suis désolé mais par rapport à l'investissement et au potentiel de ces joueurs clairement aujourd'hui c'est insuffisant on critiquait deux stars du foot du ballon rond à juste titre ou pas mais ces stars même à 20% étaient efficaces mais tu n'étais pas dans un collectif aussi enfin n'étais pas peut-être flambant dans un collectif mais toujours est-il que ben voilà ça va très vite dès que tu as Mbappé qui est bien muselé parce que là tu n'es pas en Ligue 1 là tu as des mecs qui savent défendre et bien il n'y a plus personne donc tu deviens le PSG devient une équipe pour ne pas dire moyenne oui quand même c'est fort quand tu vois ce qui s'est passé franchement ils n'ont pas je suis désolé c'est vrai à chaud lorsqu'on voit le match d'hier et celui de Newcastle oui c'est vrai mais il faut rester quand même c'est une saison c'est long on n'est encore qu'au début de saison et c'est vrai que comme il dit sur Dembele et Colomani c'est un flop je rajouterai juste pour l'instant je l'ai dit pour l'instant moi je pense qu'ils vont bien exploser et ils finiront très bien mais pour l'instant oui c'est insuffisant mais ils ont été achetés combien ces mecs là parce que moi des fois j'aime bien qu'on critique assez facilement des joueurs en Ligue 1 à l'étranger mais là les mecs on a mis quasiment on a mis quoi combien combien je suis désolé non non parce que Colomani c'est quasiment 100 millions d'euros les gars en fait 100 millions je vais t'expliquer pourquoi c'est les joueurs que j'aime bien mais à un moment en termes d'investissement jusqu'à présent le PSG a toujours investi beaucoup parce qu'en fait ils surpayent leurs joueurs très bien jusqu'à présent les joueurs quand même ont rempli leur contrat là aujourd'hui on peut me dire ce que l'on veut c'est insuffisant c'est insuffisant je suis désolé j'aimerais parler des clubs de la capitale j'ai bien dit des clubs de la capitale parce que j'aurai une info après sur le deuxième club de la capitale on parle du PSG il y a des clubs qui ont soulevé la ligue des champions qui ont été créés à 10 ans de la fin du 19ème siècle mais ça n'a rien à voir attends le PSG a été créé à la fin du 20ème siècle ça n'a rien à voir en termes de budget il y a des clubs comme le Real comme l'Assimilon qui ont déboursé des millions des centaines de millions voire des sommes qui peuvent être complètement au-delà de ce qu'on pense mais ça n'a rien à voir donc pour moi quand je vois des commentaires quand je vois des commentaires partout sur les réseaux sociaux Moni PSG le PSG à chaque fois on met ça en avant il y a peu de on ne se concentre pas assez sur l'effectif du PSG certes on a dépensé beaucoup d'argent mais entre guillemets par rapport à l'année dernière il y a une nette amélioration au niveau de l'effectif j'en finirai pour ça donc l'info tu ne peux pas t'améliorer quand tu remplisses Neymar et Messi par Kouloumoini d'NBD je veux bien mais l'info que j'aimerais donner et du coup je finirai sur ça c'est une info qui va faire plaisir à tous les fans de football qui peinent à mettre de l'argent dans des matchs de foot les places se font de plus en plus cher et c'est une info qui je pense ça concerne le PFC qui offre tout simplement les places c'est gratuit foncez-y aller au stade Charletti c'est une offre incroyable qui va démocratiser le football on l'espère et ramener de plus en plus on va aller prendre c'est ce week-end je vous accompagne aussi je peux c'est vrai qu'on est souvent en train de dire le PSG un club jeune mais ça ça n'a rien à voir c'est une question d'environnement et d'histoire le PSG a été bâti différemment d'autres clubs chacun a son histoire le PSG a été bâti dans les années 70 il y a déjà eu des investisseurs à l'époque ça ne le dit pas assez donc après on ne peut pas totalement forcément comparer cela et l'autre point pour moi qui plombe pour moi le PSG c'est mon avis c'est qu'en fait depuis l'arrivée des Qataris on ne pense qu'une chose la Ligue des Champions on pense qu'on peut la gagner comme ça on ne la gagne pas comme ça ça se joue sur les dizaines d'années là où je te rejoins c'est que tu as peut-être à les 8 clubs maximum qui sont capables de la gagner mais on ne la gagne pas comme ça moi j'ai tellement entendu j'entends que les saisons sont souvent ratées lorsque le PSG se fait éliminer mais le PSG on n'est pas à FIFA c'est-à-dire qu'on a cru avec les joueurs que tu avais tu allais la gagner en l'espace de 2 ans c'est pas ça et c'est là où les gars c'est là où les gars se trompent et tant que tu as cette mentalité-là tu n'y arriveras pas c'est-à-dire qu'ils donnent une information mais ils ne donnent pas les explications pourquoi le Paris AFC parce qu'il n'y a pas de supporters tout simplement il n'y a pas de supporters c'est sympa Yacine pas tous les supporters au Parc des Princes c'est la vérité c'est pas que je ne savais pas c'est juste que je ne voulais pas dire et au moins pour qu'il y ait un peu d'ambiance peut-être que ça va à l'heure pas mal de... il y a de l'ambiance là-bas Charletti c'est sympa depuis qu'il y a eu des supporters ça n'enlève rien au fait il n'y a pas d'ambiance c'est sympa il faut y aller quand même mais en tout cas c'est sympa moi je suis déjà t'a été à Charletti pour voir un match mais j'ai été avec toi et Charletti et dans la zone de mix à Charletti alors qu'est-ce que tu me racontes alors ? j'ai même encore de tout filmer j'ai fait le cadre de Yacine ils ont besoin de supporters ouais il y aurait pas un sujet un seul moyen quand les gens ont de l'argent ils les mettent au Parc des Princes ils les mettent pas à Charletti bah oui c'est tout à fait normal bon lit de spectacle je voulais juste revenir sur les prix des joueurs bien sûr et Claude le sait il y a une petite différence une légère différence une nuance entre la valeur marchande et le prix d'achat ou de vente d'un joueur Colomouni a été vendu 90 millions alors que sa valeur marchande elle était entre 50 et 60 Paris a trop tardé a trop tardé à l'acheter donc elle a dû l'acheter sur la dernière ligne droite et comme ils ne voulaient absolument pas le perdre ils ont dû monter des enchères c'est pas du foot c'est du business le foot c'est le foot et le foot il est supporté par certains plusieurs piliers dont un des principaux c'est le business et c'est pour ça qu'il a coûté 90 c'est pas sa valeur marchande quant à Ousmane Dembélé effectivement c'est un joueur avec une carrière en dents de scie qui a un talent fou et des fois on se dit c'est jouer des deux pieds et des fois on se dit c'est jouer d'aucun pied et donc effectivement il y a deux faces et on va voir c'est aussi au club de révéler les joueurs et c'est aussi au club de les aider de faire en sorte qu'ils passent leur potentiel parce qu'il y a des clubs comme Manchester United comme Paris Saint-Germain qui ont un vrai problème un joueur très bon il arrive il flop au club et à d'autres joueurs c'est l'inverse un joueur moyen il arrive chez eux il pète tout et c'est ce problème là du Paris Saint-Germain et de Magnonatet qu'il faut régler c'est pas la faute de Dembélé de Colomouni à mon sens merci on a plus le temps mais Colomouni même 50 millions c'est pour le moment un flop allez on lui laisse 4 minutes 4 minutes en main c'est Aurélien qu'on retrouve avec la dernière rubrique de cette émission Timesport le mode pressing on l'écoute Aurélien bonsoir 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 les âmes comment faire naître l'envie l'exploit se surpasser moins de lumière moins de soleil la nature est au repos de novembre à avril il ne pousse pratiquement rien es-tu étonné d'avoir moins d'énergie colles-tu l'étiquette de dépression morosité ennui tristesse à ce que la vie appelle l'hiver tu peux te rassurer même le plus résistant des ours bruns du haut de ces deux mètres est en train d'hibermer bien à l'abri alors que toi tu oeuvres encore comment faire naître l'envie si la chronique de Duart t'a apaisé jusqu'à ce jour béni aujourd'hui aujourd'hui oui je prends le pari que tu vas te sentir galvanisé régénéré ravivé d'une énergie connue de toi et cependant de nouvelles comment fait-on être un enfant deux énergies complémentaires entraînées par une attraction irrésistible fusionnent pour n'en faire plus qu'une le masculin et le féminin brûlent ensemble afin d'apprécier leur différence et d'exacerber leur point commun comme un ça fait du bien bi-un quand le deux devient un une forte envie probable de la part d'au moins d'un des deux acteurs de ce mélange décor de devenir parent et une envie certaine de la vie elle-même de se manifester en ce siècle de course au plaisir et à la jouissance à tout prix avec la multiplication des moyens de contraception et l'infertilité grandissante dû à nos modes de vie destructeurs nous avons oublié que la fonction première de l'acte sexuel n'est pas le plaisir c'est la procréation laisse venir à toi l'image d'une maison abandonnée d'une ville fantôme ou d'une usine désaffectée vois-tu comme ces espaces supposés infertiles sont rapidement recouverts de végétation abondante et luxuriante tout comme cette nature que tu admires l'envie de croître de prospérer de te développer est ton programme de base souviens-toi que tu as gagné la première course de ta vie contre des milliards d'autres participants aussi déterminés que toi sur un chemin sombre et inconnu dans une brutalité primitive et en détruisant certains de tes concurrents le minuscule spermatozoïde que tu étais est arrivé le premier force persévérance détermination courage résilience voilà les ressources qui t'accompagnent depuis cette première épreuve tu as tout simplement qui tu es réellement tout comme toi j'ai tout fait j'ai tout fait sous ces couches de conditionnement culpabilité jugement limitation privation et autres délices de notre enfance rappelle-toi de te souvenir combien d'épreuves as-tu réussi combien de tests as-tu validé combien de difficultés as-tu surmonté combien de fois as-tu cru être enterré sous les décombres de tes problèmes soi-disant insurmontables oui tu t'es planté ce n'est peut-être pas ça que tu voulais et pour la bonne graine que tu es c'est ce dont tu avais besoin pour pousser permets-moi de parler en ton nom et approprie-toi ces affirmations permets-leur d'impacter chacune de tes cellules je suis fantastique je suis magnifique je suis illimité je suis abondance je suis joie je suis envie je suis la vie je suis fier de mon histoire je suis empli de reconnaissance pour les moments de joie et pour les apprentissages j'ai le droit de faire des erreurs et d'apprendre à mon rythme j'ai le droit d'être fatigué de me reposer et de demander de l'aide j'ai le droit de dire non et de protéger mon intégrité je me choisis je refais de moi ma priorité je suis et c'est suffisant Alhamdoulilah bravo bravo Aurélien c'est Aurélien Duart on a pas retrouvé toujours la sagesse la joie et la bonne humeur allez Chiquib PSVN de Vannes le pronostic de ce soir j'espère 2-1 pour Lens 2-1 pour Lens coin trossé on en parlera désolé j'espère une victoire pour Lens parce que ça va pratiquement les qualifier en huitième de finale parce qu'ils auraient déjà 8 points allez petite victoire pour Lens mais victoire quand même on va voir le coach de Toulé Lens je pense qu'ils vont s'incliner ce soir victoire du PSV 2-1 aïe 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 Yacine un score 1-1 1-1 pour Yacine Marien Bennazar notre invité ce soir un pronostic PSV Ndoven Lens ça va être un match très serré mais je vois Lens quand même s'imposer parce qu'ils sont sur une bonne dynamique en ce moment on verra on verra bien les Lens un grand merci d'avoir été avec nous Myriam on se retrouvera on l'espère sur l'antenne de Beurre FM vous revenez quand vous voulez avec l'équipe de TimeSport la suite des programmes qui arrivent avec Vanessa 21h-23h et nous on se dit à bye bye et à demain Retrouvez TimeSport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM sur BeurreFM sur BeurreFM